Le vélo, c'est aussi parfois vu comme une métaphore de la vie. La médiathèque Pierre-Amalric d'Albi conserve un certain nombre de thématiques dans le cadre de la conservation partagée jeunesse, dont la thématique vélo. On conserve également les monstres, on conserve également les abécédaires, certains auteurs, certains éditeurs. La thématique vélo dans la littérature jeunesse est particulièrement intéressante puisque c'est souvent un prétexte pour travailler ou mettre en scène d'autres valeurs. Je pense notamment aux valeurs morales, aux valeurs d'apprentissage pour les tout-petits, aux valeurs de partage, aux valeurs de générosité. Je pense que c'est une thématique qui est liée notamment aux actions qu'a pu faire la ville et notamment l'accueil du Tour de France depuis 1953. Et la ville d'Albi a accueilli 13 fois en tout le Tour de France. Ces fonds de conservation partagée jeunesse sont signalés à notre catalogue. Ils sont disponibles pour tous les usagers, que ce soit des enseignants, des étudiants qui voudraient les valoriser ou travailler dessus ou travailler en classe par exemple. On a remarqué que dans les années 80-90, on était sur une approche très technique du vélo. On a cet ouvrage qui est sur la route du Tour de France justement, où on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de croquis très techniques. On a bien sûr donc la thématique du vélo dans les petits albums, donc le vélo comme approche de l'autonomie. Mario Ramos également décline le vélo sous forme un peu de code de la route, dans le cadre aussi de comptes détournés. Voilà donc là on détourne un petit peu le vélo dans le cadre du petit chaperon rouge, des trois petits cochons. C'est une thématique qui a toujours été utilisée en fait en littérature jeunesse, qui s'adapte en fait on va dire à l'actualité, puisque maintenant dans l'édition on a une thématique vélo qui est beaucoup plus axée sur notamment la notion de genre. Le vélo a toujours été associé à la figure plutôt masculine, ça c'est assez intéressant. Et on se rend compte que dans l'édition aujourd'hui et bien on voit apparaître en fait plutôt la fille, la jeune fille, voire la femme qui est associée à cette thématique. Merci.